Bonjour à tous, je pense que je suis une des rares non-botanistes dans la salle ce matin. Voilà, j'en suis désolée. Donc, Tela Botanica, il y a énormément de personnes ici qui connaissent, évidemment. Donc, Tela, comme vous le savez, c'est une structure... C'est vrai que c'est trompé. C'est pas grave. C'est une structure qui, maintenant, va faire à plus de 20 ans. On peut appeler ça la toile botanique, puisque, en fait, dès le départ, c'était une structure qui a été créée pour utiliser Internet, qui se vulgarisait à l'époque, pour mettre en commun à la fois les connaissances des uns et des autres et les partager. L'idée derrière tout ça, c'était bien une démocratisation de la botanique. Donc, au bout de 20 ans, aujourd'hui, cette toile botanique, elle rassemble à peu près un peu plus de 53 000 personnes à l'échelle francophone. Que vous dire, dans ce conseil scientifique qui a permis de créer pas mal de données qui ont été à mes dispositions ? Je ne suis pas grande. Je ne sais pas comment ça... C'est mieux comme ça ? Oui. Donc, il y a énormément de spécialistes ici, Valérie, Christophe, Jean-Marc, il y a pas mal de gens, qui font partie de ce conseil scientifique et technique, qui nous permettent à Télabotanica, parce que, comme vous le savez, dans l'équipe, on n'est pas beaucoup de botanistes. Par contre, on travaille avec ce fameux réseau et tous ces experts-là pour faciliter le travail de collaboration et le porter à connaissance. Voilà. Et donc, dans cette équipe, on est 11, avec des informaticiens et surtout des animateurs de projets et des animateurs de réseaux, puisque le principe, c'est de travailler sur plutôt ces compétences collaboratives entre vous tous. Donc, on a trois grands axes, qui sont à la fois la diffusion d'informations, la mobilisation de votre communauté, les collaborations entre botanistes, et également, depuis pas si longtemps que ça, développer les compétences. Et par contre, quelque chose que l'on fait depuis très longtemps, c'est impliquer le plus grand nombre, non seulement au niveau des programmes de sciences participatives, mais aussi des observatoires citoyens. Donc, on utilise, vous le savez, les licences libres, qui nous permettent d'avoir des données qui se partagent et qui, du coup, s'enrichissent très facilement. Donc, premier grand axe, tout le monde connaît aussi la lettre d'actualité. Donc, le principe, c'est que c'est une lettre qui est co-construite par tous les membres du réseau. Il suffit d'être inscrit, donc c'est très simple, et de poster une publication, un événement, une offre d'emploi, une sortie de terrain. Donc, en fait, chaque semaine, cette lettre est co-construite par le réseau et est envoyée à 34 000 contacts, un petit peu partout. Aujourd'hui, c'est quand même une lettre qui fait référence en France. Quand le muséum, par exemple, lance ses MOOC et annonce son MOOC sur la lettre de Tella Botanica, les inscrits viennent de là. Voilà, donc c'est quand même une lettre qui fait bien référence. Un autre projet que je voulais vous montrer plutôt parce que ça peut vous intéresser, on a sur cette fameuse toile botanique la possibilité de créer des espaces projet, c'est ce que l'on appelle comme ça, qui permettent à la fois de créer un groupe de travail, de partager des documents, de partager des discussions et surtout de rendre visible auprès de toutes les personnes qui utilisent cette fameuse toile botanique. Donc, il y a des petites sociétés botaniques qui vont créer leur espace Internet. Il va y avoir des travaux sur, par exemple, les non-français normalisés qui sont actuellement des travaux menés avec David Mercier qui rassemble pas mal d'entre vous, d'ailleurs. Voilà, il y a des projets très, très différents au niveau des espaces projet. Je crois qu'il y en a 57 et ils sont de plusieurs catégories. Parfois, c'est aussi une commune qui va simplement rassembler toute une série de botanistes et de citoyens pour faire des inventaires participatifs. Et ces espaces-là permettent justement de rassembler tout le monde et d'utiliser le net assez simplement. Ensuite, autre chose dans cet axe d'information, organiser des événements comme celui-ci, par exemple. Ça peut nous arriver aussi. Donc, on va faire des conférences, on va faire des webinaires. On va également... Donc, il y avait Fiesta Botanica qui était organisée normalement cette année, mais avec le Covid, ça ne s'est pas fait. Donc, l'invitation est toujours valable au mois de mai 2021. Enfin, on croise les doigts. L'idée, c'est non pas d'avoir uniquement des conférences, mais vraiment de... En fait, on a appelé ça un festival. L'idée, c'est d'avoir des sorties, des ateliers. Et toujours pareil pour Tela, on est dans cette vision d'avoir vraiment un très, très large public qui se rencontre à un moment donné. Donc, ça va intéresser à la fois des amateurs, mais aussi des experts qui vont venir aussi se croiser et peut-être échanger sur ces sujets pointus. Le deuxième axe, c'est plutôt un axe qui vous correspond certainement beaucoup plus. Donc, par exemple, le travail sur la BDTFX, c'est le travail qui... Je vais aller vite, t'inquiète. C'est le travail qui a permis pendant plusieurs années de mettre à jour TaxRef. Et donc, là derrière, c'est un peu plus d'une centaine de botanistes qui mettent à jour chaque année à travers une liste de discussions et puis au travers de tous les sujets que vous explorez, la mise à jour de tous ces noms de la fleur française. Donc, sur Tela, en tout cas, nous, on applique... On a TaxRef, mais on a également la BDTFX qui est là et qui est mise à jour chaque année. Il y a d'autres sujets. Il y avait un travail qui avait été engagé, par exemple, sur l'acorologie départementale avec Philippe Jules, qui, pareil, a rassemblé un peu plus de 300 botanistes qui, pendant... presque 20 ans et ça continue encore, on travaillait sur l'acorologie départementale. Tous ces travaux, à un moment donné, sont, en fait, produits de manière bénévole par tout un groupe et ensuite mis à disposition de tous au travers de Tela Botanica. Actuellement, c'est non français normalisé aussi, qui est les gros travaux qui sont en cours. Voilà, mais... Donc, ce sont des projets sur lesquels vous pouvez vous impliquer et d'ailleurs, il y en a pas mal qui s'y impliquent. Toutes ces données-là, à un moment donné, ces bases, il faut les mettre à disposition de tous et il faut continuer à les enrichir, les mettre à jour. Donc, il y a la flore en ligne e-flore qui permet justement de rendre visibles tous ces éléments-là. Il y a un point sur lequel, souvent, on est critiqué, c'est que l'aspect description, il n'y a que la description de coste. En fait, les principes à Tela Botanica, c'est un espace qui se co-construit avec tout le monde. Donc, par exemple, les descriptions de coste, elles sont là, mais l'idée, c'est que c'est un espace wiki qui permet d'être construit par tous. Donc, n'importe, pas n'importe qui, mais les personnes qui osent à écrire là-dedans, ce sont généralement des personnes qui connaissent les descriptions et donc, elles ne demandent qu'à être enrichies. Il suffit de double-cliquer sur cet espace-là. Et puis ensuite, le carnet en ligne qui est donc un outil libre et à disposition de tous pour gérer ces données d'observation. donc, il a été refait il n'y a pas très longtemps, il y a pas mal de bugs. Voilà, ce n'est pas le plus sympa de Telebotanica, c'est tous ces outils numériques que ça se maintient, ce n'est pas si facile que ça. Par contre, il y a pas mal de nouveautés et de nouveaux usagers qui, du coup, l'utilisent plus facilement. Il faut savoir que toutes ces données, quand elles sont mises dans... enfin, quand elles sont publiées, on les partage, on les a, par exemple, partagées avec l'INPN cette année et ça a permis, je crois, je ne sais plus, je vais dire des bêtises, mais il y a quand même énormément de données qui n'avaient pas été, des taxons en tout cas qui n'avaient pas été observées et on a enrichi la base alors que ce sont des observations citoyennes et c'est aussi un enjeu de pouvoir faire reconnaître aussi ces observations citoyennes dans le monde de la connaissance. D'ailleurs, Jam a pas mal travaillé avec nous là-dessus et je l'en remercie. Ensuite, il y a un projet qui est peut-être un petit peu moins connu à Tella. Il y a tout un groupe qui travaille sur les végétations, donc c'est Stéphane Delplan, que c'est Mario, c'est Philippe Jules, c'est pas mal de gens. Donc il y a tout un travail qui a été fait sur IVEG, donc ça, c'est quelque chose qui est accessible, qui permet de parcourir l'ensemble des végétations recensées de France et d'Europe. Et actuellement, il y a tout un travail qui est porté par ce groupe et c'est Stéphane Delplan qui le développe. c'est bientôt en fait une plateforme en ligne qui va faciliter la création et le partage de relevés de végétation avec des tableaux que l'on va pouvoir enrichir de manière collaborative. Donc pour les phytosociologues qui sont là, c'est quelque chose qui peut être intéressant, qui devra être présenté en 2021 et qu'on cherche des financements en fait pour le faire vivre un petit peu plus et le faire évoluer. Et l'idée, c'est qu'il y ait des interfaces métiers pour justement travailler sur ces sujets-là de manière plus précise. Et enfin, le troisième axe, alors celui-là, je ne vais pas trop le présenter, c'est tout ce qui est les MOOC. C'était un choix qu'on a fait il y a cinq ans dans le cadre d'un projet qui s'appelait Floristique dans lequel on a bossé avec, je ne vois plus Pierre, mais voilà, avec Pierre. Voilà, et ça nous a permis, en fait, c'est un projet d'investissement d'avenir, ça nous a permis justement d'explorer un domaine et on s'était dit la botanique, c'est plus, ça serait chouette de pouvoir utiliser l'ensemble de ces outils et de pouvoir vraiment enseigner très très largement et donc on a créé notre première plateforme et notre premier MOOC botanique qui aujourd'hui a mobilisé un peu plus de 75 000 personnes qui se sont inscrites dont 55 000 qui sont restées jusqu'au bout donc c'est quand même pas rien en cinq ans sur ce MOOC botanique on a formé 55 000 personnes au base de la botanique. Ça c'est une chose et derrière, en fait, ce plateforme elle est là pour mettre à disposition des MOOC ou des formations de ce type-là sur les thématiques alors on a ouvert un petit peu plus botanique, biodiversité, changement climatique simplement parce qu'en fait il y a beaucoup de partenaires qui viennent nous chercher pour travailler avec eux puisque aujourd'hui la plateforme rassemble un peu plus de 113 000 personnes qui sont des apprenants potentiels sur ces sujets-là donc par exemple on travaille actuellement avec l'Office français de biodiversité pour développer un MOOC sur les trames vert et bleues qui va être diffusé à partir de janvier 2021 on a bossé sur le MOOC Herbofol par exemple avec l'université Paris-Saclay on travaille aussi avec les réserves naturelles de France pour développer un COUC c'est une formation du même type que MOOC mais pour des professionnels donc là pour la destination des gestionnaires des espèces naturelles pour l'adaptation dans le cadre du changement climatique des plans d'adaptation voilà donc il y a pas mal de projets sur cette plateforme l'intérêt de ces formations-là c'est non seulement évidemment de former mais c'est également de mobiliser des publics que l'on toucherait pas autrement et les ramener ensuite vers à la fois des outils et des projets beaucoup plus pointus et la preuve en est c'est à Télabotanica jusqu'à il y a 5 ans je crois qu'il y avait genre 18 000 personnes qui étaient inscrites et l'usage des outils des programmes se faisait certes mais avec l'apport des MOOC et la communauté qui s'est formée au sein des MOOC il y a eu un souhait aussi d'utiliser de participer à de nombreux programmes tous les programmes s'en sont ressentis et donc 4-5 ans plus tard on a 53 000 personnes mais c'est une population qui est dynamique dans les projets et pour en tout cas d'un point de vue dynamique de réseau c'est vraiment un très très gros apport que ces MOOC-là donc ça c'était pour vous montrer un petit peu la galaxie donc avec les outils ce qu'on appelle nous FloraData c'est toute notre suite logicielle toutes nos bases de données notre toile ça nous permet de travailler avec de très nombreux partenaires puisqu'en fait là derrière c'est pas que Tela Botanica travaille avec X partenaires c'est que l'on arrive à mettre ensemble plusieurs partenaires autour d'une table pour faire avancer à la fois des sujets de botanique mais aussi des sujets de connaissance des sujets de recherche donc on a travaillé avec tous ces labos-là on travaille encore avec eux on travaille aussi sur les approches territoriales et ça c'est intéressant voilà donc c'est vaste mais ça permet de voir la galaxie de tout ça et donc je voulais juste finir là-dessus puisqu'en fait les missions fleurs c'est un concept qu'on a conçu au départ en travaillant avec le CBN Med donc l'idée c'était de se dire tous ces botanistes amateurs c'est une force d'action à l'échelle des territoires qui pourrait nous permettre si on les outille bien si on les informe bien ça pourrait permettre d'appuyer en tout cas des observations participatives sur des sujets sur des espèces en jeu donc au départ on avait monté ça sur des espèces SNIEF il fallait absolument avoir des observations complémentaires donc là-dessus c'était intéressant mais on s'est un petit peu planté puisqu'en fait ce sont des espèces qui n'étaient quand même pas faciles à observer évidemment et donc le réseau s'est retrouvé un petit peu pas pris dans le jeu mais par contre ce concept on l'a gardé et on a développé ça alors à chaque fois on travaille ça avec des partenaires pour qui la politique de connaissance est une action à mener et donc on a créé comme ça à peu près 17 campagnes d'observation donc il y en a certaines qu'on a travaillé par exemple sur l'ambroisie on a fait ça avec l'ANSES et l'observatoire des ambroisies il y a des projets sur l'observation de la fleur des hauts des hauts de plage il y a des sujets qui sont sortis un petit peu comme ça il y avait aussi l'idée on en avait parlé avec Gérard Larger je ne sais pas si il a je ne l'ai pas vu de pouvoir travailler sur des missions de ce type là pour justement peut-être engager le réseau de botanistes alors de télébotaniquais mais c'est des amateurs et des experts pour amener des données par rapport aux données de statut quand il manque des données excusez-moi j'ai des trous comment on dit ça j'aime bon c'est pas grave en tout cas dans le cadre de la liste rouge comment on pourrait en fait faire participer certains le réseau sur justement des observations dont on a besoin par rapport à des données manquantes voilà tout ça pour dire que sur ces outils sur ces programmes alors ça fait beaucoup mais de toute façon vous en connaissez déjà pas mal donc je ne peux que me faire porte-parole de ce que vous faites tous au sein de Télabotanica et en tout cas pouvoir dire que c'est un projet et c'est une toile qui fonctionne puisque ça quand même on a rassemblé énormément de gens et qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui ont envie d'aller vers la botanique et donc ça c'était un petit peu un pari il y a 21 ans et je crois que ce pari-là on l'a relevé et on continuera merci à vous Applaudissements Applaudissements Applaudissements